... Alors, il y a eu cet après-midi, mais il y a eu ce matin également, où c'était une activité en pleinière sur la réforme de la formation professionnelle, donc pour les associations. Et cet après-midi, l'objectif, en fait, c'était de faire venir des associations qu'on accompagne, ou pas encore, pour qu'elles puissent poser leurs questions à tous nos partenaires qui étaient présents, des questions notamment sur l'emploi, comment réussir à employer, comment gérer ses emplois, comment gérer ses salariés, des questions techniques qu'elles n'ont pas forcément l'habitude de pouvoir poser. Cultureuse, c'est une librairie mobile à vélo de livres d'occasion. Donc, l'objectif, c'est de porter la culture et les livres là où ils ne sont pas, dans des communes isolées, ou près de personnes qui n'ont pas la possibilité de se déplacer et sur des marchés, des événements locaux. Des informations sur comment structurer mon emploi aussi, comment le développer mieux, et parce que, pour l'instant, c'est un peu, c'est en phase de développement, donc j'ai envie de trouver des informations pour m'assurer un développement sûr et serein. Alors, il y en a eu pas mal. On a eu Unifaf, Uniformation, Pôle emploi, le CRIB, le Centre des Ressources, le Conseil Départemental, on a eu l'Association des Experts Comptables. Alors, moi, je suis conseillère placement, d'accord, au sein du Pôle emploi, donc j'inscris les demandeurs d'emploi, je les accompagne dans leur recherche d'emploi, dans leur projet professionnel, et je suis aussi référent de création d'entreprise. Alors, en gros, le Conseil Départemental, dans ses missions d'insertion et d'accompagnement des allocataires du RSA, a choisi de mettre, d'introduire l'emploi le plus tôt possible dans le parcours d'insertion des allocataires RSA. Qualitative et opportunité. Sous-titrage Société Radio-Canada Größant